Bonjour à tous, c'est Jérémy. Je souhaitais commencer à investir, mais j'avais un peu peur d'acheter carrément un appartement avec les problèmes de locataires qu'on pourrait avoir, etc. Donc, je me suis dit que ce serait pas mal de commencer avec juste un box. Alors, c'est un box que j'avais acheté en 2012 et que je possède toujours d'ailleurs, et qui a toujours été loué. Si vous achetez juste un box, vous allez payer à peu près 20% de frais de notaire. Donc, si vous êtes pour faire ça, il faut vraiment être sûr que l'affaire est valable, d'une part. Et puis, d'autre part, pour un box, effectivement, vous n'allez pas faire de crédit. Donc, vous n'aurez pas la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt lorsque vous ferez votre formulaire annuel, le 2044, le fameux 2044, qui vous permet de détailler vos revenus immobiliers et de déduire un certain nombre de charges. J'ai donc emprunté de l'argent pour acheter cette box. Voilà. Et puis, j'ai vu que ça se passait bien. J'ai eu l'opportunité d'en racheter, d'en racheter, d'en racheter. Et j'ai continué. Et puis, je ne me suis pas arrêté. Si vous achetez un appartement qui vous coûte 200 000 euros à l'achat, vous allez mettre un locataire dedans. Si jamais l'appartement, il est vide, ça vous fait une perte sèche. Alors que si vous achetez 200 000 euros de box, et que vous en achetez, je ne sais pas, peut-être, mettons, 20 ou 15, vous divisez le risque par autant de locataires. Alors, il faut savoir que dans le lot, vous aurez toujours des vacances. Ça, ça arrive parce que c'est du turnover. Bon, voilà. Il s'agit simplement de trouver les bons endroits stratégiques et de fixer les bons prix et de fixer également les services que vous allez éventuellement fournir de manière à ce que vos locataires soient contents et qu'ils aient envie de rester. Vous voyez, là, ici, on est en extérieur. C'est très intéressant parce qu'ici, on a beaucoup d'entrepreneurs et des mecs du bâtiment, par exemple, qui ont besoin de pouvoir stocker un petit peu de matériel. Et à Paris, c'est extrêmement cher, les prix. Alors qu'ici, on est en banlieue et du coup, les prix descendent énormément. On est à peu près à des loyers de 91 euros, 95 euros à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo. Et c'est très intéressant pour tous ces mecs-là parce qu'ils peuvent arriver avec les camions, chose qui n'est pas forcément possible de faire quand on arrive pour stocker dans un sous-sol. La chose à laquelle il faut vraiment prêter attention, c'est la sécurité. N'hésitez pas à rajouter des verrous sur les portes, à rajouter des points de serrage. Ça évite les cambriolages trop fréquents. Est-ce que c'est facile d'accès ? Est-ce que l'électricité ? L'état des portes, l'état des toitures ? On peut très facilement arriver à sortir d'assez belles rentabilités. On va arriver à sortir facilement du 8% brut. C'est quand même vachement mieux que le livraire. Et l'assurance-vie d'ailleurs. Par rapport à la gestion au quotidien, moi, j'ai une personne qui s'occupe de faire les entrées, les sorties, les signatures de baux en mon absence, ce qui me permet de me libérer énormément de temps. Je gère exactement comme si c'était des appartements. C'est-à-dire que je fais signer toujours un bail en deux copies, une pour le locataire, une pour moi. Un état des lieux en deux copies. En mettant en place un virement automatique depuis le compte du locataire vers le mien, ça permet de totalement fluidifier le process. Je prends toujours deux mois de caution de loyer, ce qui permet de couvrir les éventuels problèmes. Et je leur demande toujours de me prévenir s'ils souhaitent sortir du box au moins un mois à l'avance pour que je puisse retrouver quelqu'un. Bon, ben voilà, globalement, ça se passe très bien. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Imaginez que vous achetez des box en région et que le sol soit en terre battue. Ben, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui va vous faire le bétonnage à l'intérieur, vous faire une petite dalle de béton. Ça ne va pas vous coûter les yeux de la tête. Et puis ça vous permettra de faire de la défiscalisation, d'une part. Et puis d'autre part, ça va vous permettre d'arriver à louer encore plus cher parce que vous proposez un service qui est de meilleure qualité. Pensez à acheter du box, par exemple, à proximité d'une grande ville. Ça peut être très intéressant parce que du coup, vous allez vous retrouver en concurrence avec la grande ville et vous allez pouvoir, en pratiquant des prix inférieurs, récupérer tout un tas de gens qui préfèrent, comment dirais-je, peut-être stocker leurs affaires un tout petit peu plus loin, mais en payant beaucoup moins cher. Ça a été une technique qui m'a permis de toujours avoir des box remplis. Avec un appartement, vous savez, la loi, elle est très, très protectrice par rapport aux locataires. Là, ici, il ne s'agit pas d'héberger des gens. On est dans des boxes pour stocker des bagnoles ou du matériel. Vous pourrez pratiquer les loyers, les augmentations de loyers que vous souhaitez, comme vous le souhaitez. Personnellement, je n'aime pas les parkings. Je n'en ai pas et je n'en achète pas parce que le problème des parkings, c'est qu'on ne peut mettre que des véhicules. On ne peut pas stocker de matériel. Alors, il y a une technique très simple. Si vous aimez quand même les parkings et que vous souhaitez augmenter la rentabilité, vous prenez un pot de peinture et puis vous tirez une ligne blanche et au lieu d'avoir un parking pour une voiture, vous avez un parking pour deux, voire trois motos. Voilà, ça, c'est une petite astuce si vous avez un parking ou que vous avez envie d'acheter un parking dans les grandes villes et que vous voulez augmenter rapidement la rentabilité. Je prends l'exemple de la Défense, par exemple. C'est un cauchemar. Pour se garer, il y a des tas de gens qui viennent même là-bas en moto et ça, là-bas, c'est assez facile de louer ce genre de choses. Néanmoins, si vous êtes dans une approche patrimoniale type long terme, moi, ce n'est pas forcément ce que je recommande. Alors, un autre point sur lequel je souhaite insister, j'avais déjà vu une vidéo où un blogueur assez célèbre expliquait que ce n'est pas une bonne idée d'acheter des parkings parce que ce n'est pas une approche long terme parce que dans le futur, les voitures vont disparaître et qu'il n'y aura plus besoin... Enfin, les parkings ou même les boxes, du moins, et que les voitures sont amenées à disparaître dans le futur et que, voilà, vous vous retrouverez avec un bien vide. En fait, vous voyez, ce n'est pas vrai parce que moi, ici, mes boxes, ce n'est que des professionnels quasiment qui me les louent et pour faire du stockage. Ce n'est pas du tout pour mettre des véhicules, ce n'est pas du tout pour mettre des voitures. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas la majorité. Donc, vous voyez, moi, je parle de ce que je connais et d'expérience. Une question qu'on me pose souvent, c'est comment je fais mes recherches pour arriver à trouver les biens, comment j'arrive à trouver mes boxes, par exemple. Alors là, c'est très simple. Moi, je vous donne une astuce. Vous ouvrez le bon coin et vous faites une recherche ciblée par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, vous allez obtenir tout un tas de résultats sur la zone, etc., les gammes de prix, etc. Vous calculez les rentabilités que vous souhaitez. Bref, après, j'ai un article aussi que je vous conseille d'aller voir si vous voulez que je vous montre comment je « hack » le bon coin. Ces recherches-là, moi, je vous invite à les enregistrer dans votre navigateur. C'est-à-dire que vous enregistrez la page et vous demandez à votre navigateur, si c'est Chrome ou si c'est Firefox, de vous ouvrir la page automatiquement à chaque ouverture du navigateur. Et vous faites ça avec tout un tas de petites recherches qui vous intéressent. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez ouvrir le navigateur, vous allez avoir les derniers résultats de recherche très frais, en quelque sorte, les toutes dernières annonces. et ça va vous permettre de vraiment, vraiment, vraiment regarder ça, d'analyser en étant au fait de toutes les dernières annonces qui sont susceptibles de ne pas arrêter. Vous faites ça une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Il s'agit simplement d'ouvrir trois fois le navigateur Internet. Et vous savez, tous vos résultats, trois fois dans la journée, et là, il n'y a plus rien qui peut vous échapper. Alors, vous faites sur le bon coin, vous le faites sur d'autres sites également. Pourquoi pas se loger, etc. Vous savez. Allez voir l'article que j'ai écrit. Je vous mets le lien dans la description pour savoir un petit peu comment on peut avoir des résultats beaucoup plus efficaces avec le bon coin. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, laissez-moi un pouce bleu. Ça m'encourage à continuer et en faire d'autres. Vous pouvez également vous abonner ici pour être tenu au courant de toutes les dernières vidéos et de toutes les dernières nouveautés. Enfin, il y a également le site Internet liberté.finance sur lequel vous pouvez retrouver tous mes articles et également les formations pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin et devenir libres financièrement. Retrouvez votre indépendance et votre liberté. C'était Jérémy. A bientôt. Ciao. Ciao.